Si vous voulez le faire, le pratiquer, c'est l'enseignement. Voilà donc que à travers la Récha, l'engagement, s'est dessinée la mission de rédemption et de réforme dont je parlais tout à l'heure. Que s'est dessinée aussi cette mission de sacrifice, cette mission du voyage, cette mission aussi du sévice, de la chépie. Tous ces concepts, nous n'avons pas le temps d'en parler, tous ces concepts, n'est-ce pas, pendant cette période, étaient déjà mises au point par le chef. Le plus frappant dans cette phase de l'itinéraire de Saint-Touard, c'est que tout cela s'est déroulé très rapidement, en quelques années seulement. Désormais, donc, la maturité politique du chef l'a poussé à s'engager davantage dans la réforme, le travail de réformateur, de révisificateur de l'histoire. Je parlais de révisificateur programmé, révisificateur programmé, parce que depuis l'État d'État, cette révisification a été programmée. Et tous les études de Saint-Touard-Lacour, nous le trouvons dans tous ces études, évidemment, dans une commune profonde, il est très difficile de parler de cette orientation et aussi de cette affaire de soufis, parce que dans le soufisme, on ne croit ou on ne croit pas, on ne se trouve pas la pression, alors que dans le rationalisme, tel que nous la vivons, à partir de l'histoire occidentale, le rationalisme, c'est le questionnement. Et là, évidemment, c'est un problème d'opinion, mais ce coupage d'affaires n'est pas de préciser l'action. Mais ce qui est important, c'est de détenir que dès cette période, c'est destiné à, cher Amiroubaba, une autorité personnelle et institutionnelle. Cette autorité et cette personnelle et institutionnelle, comme nous le savons, a été portée par le sacrifice et le pardon. Il s'est sacrifié pour faire l'exil, pour la rétention, il s'est sacrifié pour la renaissance de l'Islam, et après ce sacrifice, nous parlerons plus loin vers la fin des résultats, après ce sacrifice, comme nous le savons, il a pardonné. Et s'il n'avait pas pardonné, il n'aurait pas atteint le grade de Khadim Moussoum, qui est le grade le plus élevé, n'est-ce pas, après le grade de prophète Mohamed, sallallahu alaihi wa sallam. Et s'il n'aurait pas pardonné, il n'aurait jamais été Khadim Moussoum. Et on lui a dit fort opportunément que Cheikh Mohamed Bachir, qui est un des meilleurs écrivains sur Srin Tuba, comme il l'a dit, « Ce fut l'épreuve, je cite, qui ne plus s'aînera des autres, et le rejoindra aux hérités, et le rejoindra, pardon, aux hérités des prophètes, et des hommes de fermeté parmi les messagers, et lui permettra d'occuper le rang réservé aux célibiteurs les plus déroulés en là, le rang de l'héritage du prophète Phanis. Malgré tout, cet engagement n'a pas empêché Cheikh Mohamed Bamba de maintenir et de développer ses relations positives avec le monde. Et les voix produisent, le fragilise par une image très importante de Broukou Bidja Khosrow. Il s'est engagé dans l'aspiration vers le maître de l'héritage, tout en s'engagant vers la formation des hommes et le combat pour l'islam sur terre. Il fallait rendre tout cela pour réussir une mission aussi difficile. Ces arguments étaient assez tranchants pour faire tout cela. Ces arguments étaient tranchants et parmi ces arguments, évidemment, il y a la science imminente et inégalée du personnage. Il y a son courage, son effort, etc. Et je passe rapidement là-dessus. Et sa mission, donc, de rédaction, a été une mission réussie. Donc la signification profonde est d'abord mystique. parce que cette mission était l'expression de la volonté et de la miséricorde d'Ala. S'ilustration religieuse aussi, car la sincérité de la démarche et de la croyance du chef, n'est-ce pas, ont fait de lui une personnalité occupant un très grand dans le champ islamique. La signification institutionnelle et géopolitique est non moins importante parce que c'est grâce à cet engagement qu'on a pu officiellement reconnaître l'âme libérale et les mourir. En conclusion de ce point, nous pouvons dire que chef Amodou Bamba est lui-même, en lui-même, une jaillition. Il a jaillit en Sélégane et l'Amodoubia s'est très vite consolidé et chef Amodou Bamba, fondateur de Touba, révédicateur du programme de l'Islam, demain alors serait Touba. Et c'est pourquoi nous pouvons à partir de là en résumé aborder le deuxième point que nous avons annoncé, le chef Amodou Bamba devenu Sélégane à développer une culture de l'humanisme résoudrement ouverte sur l'université. Je n'insisterai pas sur les aspects soufis, il y a d'autres qui sont mis placés pour le but, mais j'insisterai tout simplement sur l'aspect positif, institutionnel, puisque chef Amodou Bamba est revenu avec un véritable projet sans le bout, déjà, un véritable projet avant le bout, non seulement un projet d'instruction et d'organisation d'un vaste mouvement sociique, un mouvement de républication globale d'Islam, mais encore un projet sociique. Les enjeux et de détails, bien sûr, il fallait se préparer, construire son symbolisme, formuler ses concepts, définir sa démarche, rejeter tout qu'il faut utiliser des hypothèses ou des calculs pour s'installer fermement dans la voie de l'organisme. Et c'est ainsi que Chia Amodou Bamba pour aller plus vite a mis au point ses concepts organisateurs. Il serait pas si bien d'en parler à ce long moment, mais si on considère l'ensemble du vocabulaire, n'est-ce pas, et du langage technique du tasseur de Chia Amodou Bamba où on se rencontre de la richesse symbolique de ses concepts. Ensuite, le Chia Amodou Bamba a développé un capital symbolique considérable et l'exemple de ce capital c'est la poémie. La poémie, comme nous le savons, est très importante dans ce champ, et le monument le monument de poème qu'il a légué dans tous les ans, ce monument de poème est celui de Chia Amodou. mais il a surtout fait du poème, du symbolisme du poème le principal stimulant du goût de la maison au service. Dans le poème, il a décrit son histoire, à travers le poème, il a décrit toute son histoire, à travers le poème, il a décrit tout son projet dont nous nous parlions tout à l'heure, à travers le poème, il a fait apparaître tout son style, toute sa démarche, n'est-ce pas, et à travers le poème, il a trouvé le meilleur outil, le meilleur outil pédagogique pour amener les canibés au service, pour organiser le service et pour faire passer les messages. Par conséquent, il y a eu un positionnement très important par rapport à ce symbolisme d'histoire et sur la base de la poésie. Par exemple, il a développé tous les ans et il a réussi à développer une pédagogie extrêmement importante. Mais surtout, aussi, il a développé une méthodologie, une pédagogie particulièrement rare dans le monde. Une pédagogie de l'homme particulièrement rare dans le monde. Quel type d'homme formé et comme quoi ? Comment aujourd'hui comprendre la capacité d'adaptation de l'humour à travers le monde ? Comment comprendre la capacité de trouver des solutions à toutes les situations de l'humour par les humains ? Comment trouver, comprendre comment les humains ont oubliés quand ils sont loin de leur pays, loin de leur village, arrivent à proposer de façon merveilleuse au gouvernement, au pouvoir, aux décideurs de beaucoup de pays à leur proposer des solutions auxquelles ils ne pensent pas. Voilà, voilà, voilà un des résultats les plus importants de cette pédagogie de l'homme dont je parlais tout à l'heure. L'homme n'est pas tellement un être doué de raison, mais c'est un c'est un image de conscience. N'est-ce pas ? Il y a une qualité dans l'homme et le travail de Selecouba sous le plan pédagogique a été d'expérimenter toutes ces qualités en l'homme pour en faire un être capable non seulement d'adorer d'avoir la force, d'inspirer vers son maître vers le principe mais en même temps aussi de pratiquer le séisme ce séisme qui est conforme à la révélation mohammedienne dont je parlais tout à l'heure. Alors aujourd'hui, donc, parmi les questionnements de société qu'il y a dont nous parlerons de dans le droit, il y a cette fonction pédagogique qui soit développée par le chef Nouroubamba et une fonction universelle appréciable partout n'est-ce pas. Alors, avec ce médeau, il nous a laissé un lètre considérable n'est-ce pas, considérable dans lequel tout le monde ne peut puiser et il a offert des choix sur le plan culturel et médologique qui aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans les frontières émergentes de l'islam. Nous savons qu'aujourd'hui, l'islam se cherche à travers toutes les théories de développement qui ont été développées, à travers toutes les politiques qui ont été développées, à travers tous les combats qui ont été menés contre et qui ont été menés contre l'islam, il y a des ressources extraordinaires que le chef nous a proposées et notre devoir, M. Céduis, c'est d'explorer ces ressources et d'en faire notre élément de participation à ce concert universel d'effort. Je vous remercie. Merci Professeur Sherbrooke. Et encore une fois, merci à Professeur Sherbrooke. Il a insisté sur un point, peut-être le débat va y sortir, à savoir que Martin Luther Kuhn fit un accord de la violence, ainsi que Mahatma Gandhi, mais la violence telle que cher Ahmed l'a pensée est cette non-violence qui ne permet à aucune créature de pouvoir atteindre la personne qui incarne cette non-violence. À tel point, il s'était déclaré avant même d'être prisonnier des colonisateurs qu'il n'a absolument aucune crainte, qu'il n'a confiance parce que le Seigneur sachant qu'il n'a aucune graine de violence qui les limonise en entier et qu'aucune violence telle qu'elle soit et quel que soit le règne animal, vegetal ou génique ne pourrait l'atteindre. Et je pense que c'est Jérôme qui l'a accompagné depuis huit ans et qui ont essayé plus d'une fois à tenter à sa vie et les archives du tout-mère sont témoins sont témoins effectivement de cette non-violence spirituelle qui n'est pas stratégique ni politique et dont le pourvoyeur est Dieu lui-même le protecteur de ces non-violence. Donc nous donnons la parole à S. Ali S. Ali S. Ali S. Ali S. Ali